Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur l'accord des déterminants numéros en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet assez compliqué en français, c'est-à-dire comment on écrit et on accorde les nombres. Si vous êtes débutant en français, désolé, mais cette capsule n'est pas pour vous. Regardez plutôt ma première capsule sur les nombres en cliquant ici. Mais si vous maîtrisez assez bien le français et que vous avez des doutes sur l'écriture des nombres en lettres, vous êtes à la bonne place. Si j'ai décidé de faire une capsule là-dessus, c'est à cause de ma dernière capsule sur les nombres en français. La préparation de ce sujet-là m'a amenée à me poser beaucoup de questions sur l'écriture des nombres en lettres. Et je me suis dit que ça valait la peine de vous partager les réponses que j'ai trouvées. Mais c'est important que vous soyez conscient d'une chose. Dans la vie courante, c'est très rare qu'on doive écrire de grands nombres en lettres. Dépendamment du type de texte que vous écrivez, il y a probablement des règles de base. Par exemple, on écrit en lettres tous les nombres inférieurs à 10, ou les nombres qui sont en début de phrase. Autrement, ne vous cassez pas la tête. Si vous devez écrire 2 580 000, écrivez 2 5 8 0 0 0 0. C'est bien compliqué. Mais si vous voulez vraiment savoir comment on écrit 2 580 000 en lettres, eh bien, restez avec moi et je vous explique ça tout de suite. Pour commencer, laissez-moi préciser ce qu'est un déterminant numéral. Parce que je parle de nombre depuis le début de cette capsule, mais le terme exact à utiliser, c'est déterminant numéral. Donc, un déterminant numéral, c'est un mot qui sert à introduire un nom en indiquant sa quantité exacte. Si je dis que j'ai des crayons, on ne connaît pas la quantité exacte de crayons dont je parle. Mais si je dis que j'ai 8 crayons, on connaît la quantité 8. C'est ça. Le mot 8 ici est un déterminant numéral, il introduit le nom crayon, et il précise la quantité exacte de crayons que j'ai. Jusqu'ici, c'est facile parce que 8, c'est un petit nombre. Là où ça se complique, c'est quand on arrive au nombre plus grand et qui s'écrivent avec plus de mots, si vous me permettez l'expression. Par exemple, 18, 32, 95, 2772. Bon. La première règle à savoir dans ce cas-là, c'est qu'on doit mettre un trait d'union entre tous les éléments d'un déterminant numéral. Dans 95, il y a trois éléments. 4, 20 et 15. On les unit donc par deux traits d'union, comme ça. Si vous avez appris le français avant 1990, ça peut vous paraître étrange avec les grands nombres, mais aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé. Et entre vous et moi, c'est bien moins compliqué comme ça. Ensuite, la deuxième règle à retenir est la suivante. Les déterminants numéros sont invariables, donc ils s'écrivent toujours de la même façon, sauf 1, 20 et 100, qui varient dans certains cas particuliers. Autrement dit, il y a trois exceptions à retenir. 1, 20 et 100. Tous les autres nombres sont invariables, ça veut dire qu'ils s'écrivent toujours de la même façon. Point final. Par exemple, Si j'écris « tu as quatre fleurs », « quatre » s'écrit comme ça, et il s'écrit encore comme ça, même si je décide d'écrire « tu as 24 fleurs », ou bien « tu as 64 fleurs », ou encore « tu as 400 fleurs ». C'est toujours « q-u-a-t-r-e ». Et c'est la même chose pour tous les autres nombres. Bon, OK, pas tous les autres nombres, il ne faut pas oublier nos trois exceptions 1, 20 et 100. Le déterminant numéral 1 est une exception parce qu'il varie en genre. Autrement dit, il peut être masculin ou féminin. C'est le seul comme ça dans sa catégorie. Par exemple, « prête-moi un crayon s'il te plaît », « prête-moi une gomme à effacer s'il te plaît ». Dans ces deux phrases, on parle de la même quantité, 1. Dans la première, « crayon » est masculin, donc j'écris 1, masculin. Dans la deuxième phrase, « gomme » est féminin, donc j'écris 1, féminin. Voilà. Les déterminants numéros 20 et 100 sont des exceptions parce qu'ils varient en nombre dans certains cas particuliers. Autrement dit, on doit parfois les accorder au pluriel en ajoutant un « s » à la fin. Mais attention, c'est seulement dans des cas bien particuliers qui répondent à ces trois conditions. Premièrement, 20 et 100 sont multipliés. Deuxièmement, 20 et 100 ne sont pas suivis d'un autre déterminant numéral. Troisièmement, 20 et 100 ne sont pas synonymes de 20e et centième. Démêlons tout ça avec des exemples. J'écris 80 $ avec un « s » parce que, premièrement, 20 est multiplié par 4. Deuxièmement, il n'est pas suivi d'un autre déterminant numéral. Troisièmement, il n'est pas synonyme de 20e. Pour les mêmes raisons, je dois écrire 300 soldats avec un « s ». J'écris 160 kilomètres sans « s » parce que 100 n'est pas multiplié. C'est 100 plus 60. Pour la même raison, je dois écrire 25 étages sans « s ». Maintenant, j'écris 87 personnes sans « s » parce que 20 est multiplié par 4, mais qu'il est suivi d'un autre déterminant numéral, 7. Pour les mêmes raisons, je dois écrire 850 votes sans « s ». Enfin, j'écris la page 200, sans « s » parce qu'ici 100 est multiplié par 2, qu'il n'est pas suivi d'un autre déterminant numéral, mais qu'il est un synonyme de centième. La page 200, c'est juste une autre façon de dire la deux-centième page du livre. C'est pour ça que 100 ne prend pas de « s » ici. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair. Avant de terminer, il ne me reste plus qu'à vous parler des noms collectifs. Faites attention, toutes ces belles règles que je viens de vous présenter ne s'appliquent pas aux mots milliers, millions, milliards, billions, trillions. C'est parce que ces mots-là ne sont pas des déterminants numéraux. Ils sont des noms collectifs. Ça veut dire que, comme les noms de manière générale, ils s'accordent au pluriel et prennent un « s ». Bref, pensez simplement à les traiter comme des noms et pas comme des déterminants compliqués. Par exemple, il a chanté devant un millier de spectateurs. Un millier, c'est singulier, ça ne prend pas de « s ». Mais, l'Asie compte environ 4 milliards d'habitants. Il y a 4 milliards, c'est pluriel. J'ajoute un « s ». Voilà. C'est tout pour ma capsule sur l'accord des déterminants numéros. Avant de partir, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un rappel de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et un exercice pour vous pratiquer à accorder correctement les déterminants numéros dans des phrases. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine!